Pendant un mois, je vécus dans ce monde de rêves, sans essayer même de me soustraire à l'enveloppement qui chaque jour, plus étroitement, me circonvenait. Le mystère est un engourdissement, le sphinx à la fois hypnotise et enivre. Un jour, enfin, je m'éveillais de cette torpeur. Allons donc. Est-ce que j'allais, comme tant d'autres, comme le zanony de Bulwer, me laisser convaincre par le gardien du seuil ? Est-ce que paralysé, brisé, j'oublierai lâchement les obligations de la vie réelle pour me griser perpétuellement de l'absinthe de l'au-delà ? Est-ce que j'avais le droit de me trahir moi-même, de me livrer pieds et poings liés à l'imbécile ebriété de l'occulte ? Ces jouissances malsaines de la déséquilibration valaient-elles les normales satisfactions que donne l'étude positive et forte ? J'avais assisté à des phénomènes stupéfiants, inattendus surtout. Mais pourquoi après tout me troublerait-il plus que les expériences étonnantes cent fois exécutées dans le laboratoire ? Il y avait là, je le concédais, une ouverture sur un monde nouveau, mais pourquoi s'hypnotiser devant l'entrebâillement d'une porte ? N'était-il pas indiqué au contraire de fourbir avec plus de passion tous ces outils scientifiques afin de ne pénétrer que mieux armés dans l'inconnu et saisir le secret à la gorge ? Le surnaturel n'existe pas. Il n'y a que des changements de plan. L'homme qui le premier fit du feu ne resta pas pétrifié devant ce foyer pour lui incompréhensible. Il en apprit l'usage et s'en rendit maître. Moi aussi je me rendais maître de l'occulte, mais sans cette impatience qui trouble la raison et désorganisme l'effort. Je commencerai par bien apprendre ce qui est de norme, après quoi je pousserai jusqu'à ce qui semble encore la normale. Quand ces pensées, pour la réaction de ma conscience, s'imposèrent à moi, j'éprouverai l'ineffable bonheur du nageur en péril qui sent la terre solide sous ses pieds. Moi aussi je ressuscitais, je redevenais moi-même, je me libérais d'une hantise énervante. Mais en même temps, je compris que ma tâche ne devait pas être purement égoïste. En s'absorbant dans la contemplation de l'inconnu, mon ami marchait évidemment à la folie. En admettant même que ses forces résistassent à une hyper-excitation quotidienne, en admettant que les ressorts de sa volonté trop tendue ne se brisent pas dans une catastrophe naturelle, il est certain que l'absorption par l'idée fixe aurait pour conséquence la monomanie sentimentale jusqu'à l'accident décisif de la désagrégation cérébrale. Chose assez curieuse, je dus peut-être, à cette excursion, sur la limite de l'aliénation, une plus inattaquable fermeté de raison et aussi une plus irréductible ténacité de volonté. Je m'imposais une double mission. Je n'eus point grand peine à accomplir la première partie. Huit jours s'étaient à peine écoulés depuis ma résolution prise que j'assistais avec le plus grand parfait sang-froid au phénomène renouvelé de l'extériorisation. J'avais tué en moi l'excessive curiosité, même le désir de soulever le voile que recouvrait encore la genèse du mystère. Je savais qu'un jour viendrait où mes études, logiquement suivies, me conduiraient à la solution du problème. Le but second était plus mal aisé à atteindre. On l'a deviné, je voulais guérir mon ami. Je voulais l'arracher à l'au-delà, à ses illusions, oui, illusions, puisque c'était lui et lui seul qui donnait la vie à une apparence, à une coque vide. Je voulais le ramener en la réalité. Je fus par bonheur à ses maîtres de moi pour ne pas dévier de la ligne que je me traçais dès le premier jour, et dont la première étape se pourrait indiquer ainsi la division de son attention. Nous ne nous quittions plus. Le vieux Jean me regardait d'un air navré, savissant que j'étais aussi fou que son maître. Je n'avais pas cru utile de le détromper, redoutant de sa part une intervention qui aurait tout compromis. Comme je n'élevais aucune prétention à nier la réalité de l'apparition, comme j'acceptais sans l'ombre d'une contradiction les théories mystiques de Paul, il vint un moment où entre nous ce sujet de conversation fut épuisé. Ce fut alors que je lui parlais de mes propres études. J'avais organisé dans les sous-sols du petit château un laboratoire de chimie, et j'avais pris pour thème de recherche la genèse des éléments d'après les travaux de William Crookes. Ces travaux me passionnaient à un tel point que je me sentis bientôt doué de l'énergie nécessaire pour imposer mon influence à mon ami. Je sus, en les quelques heures dont il pouvait disposer chaque jour éveillé, d'abord, puis développer, puis surexciter ses curiosités scientifiques, pour qu'il devint un zélé collaborateur. Oh ! Je me demandais parfois si je ne commettais pas une action mauvaise, presque lâche, puisque mon adversaire, c'était elle, c'était l'aimer que je voulais chasser, c'était l'intruse que je voulais renvoyer, à la tombe de silence et de l'immobilité. Et un jour, dans une merveilleuse expérience d'analyse spectrale des métaux premiers, j'arrivais à ce résultat inouï, que Paul oublia l'heure ordinaire de son macabre rendez-vous. Il laissa passer ainsi plus de cinquante minutes, quand il s'en aperçut. Il eut un véritable accès de désespoir, presque de rage. Je le calmais de mon mieux et l'accompagnais. Mais il avait dépensé une telle somme d'attention à suivre les changements du prisme, qu'il eut une peine infinie à évoquer l'image attendue. Et tel fut l'effort, qu'au moment où réellement je commençais à concevoir de graves inquiétudes sur l'issue de cette séance, les ressorts de son énergie se détendirent et il s'endormit profondément. J'éprouvais la plus grande difficulté, on le comprend du reste, à renouveler ma traîtrise. J'avais dû prendre l'engagement d'honneur de ne plus jamais permettre qu'il oublia l'heure de son funèbre rendez-vous. Mais, à mesure que je l'étudiais mieux, mon machiavélisme trouvait de nouveaux moyens d'action. J'arrivais peu à peu à l'intéresser non seulement à des sciences arides, mais encore au mouvement contemporain des idées. Bien qu'il s'en défendît d'abord, le démon de l'examen, de la discussion s'emparait de lui. Je provoquais moi-même ces contradictions, et de cet effort cérébral résultait une diminution d'énergie qui nuisait à la netteté de l'apparition. J'assistais rarement à cette évocation, toujours semblable à elle-même, avec seulement une moindre précision. Pendant quelques jours, je le vis plus triste, plus absorbé que de coutume. Je n'osais pas l'interroger, sentant bien toute ma part de responsabilité dans ses mélancolies. Il se refusa à toute causerie, se renfermant dans sa chambre et verrouillant sa porte. Je savais qu'il se cloîtrait de bonheur dans le cabinet secret. Les fioles d'Ether se vidaient rapidement. Il ne me demandait plus de l'accompagner, mais je veillais à son insu. Je m'étais même procuré de double des clés de sa chambre et du cabinet. Tandis qu'il se livrait à ces douloureuses expériences, je restais de l'autre côté de la porte, l'oreille collée au panneau, dans un état d'indicible angoisse. Un soir, il était enfermé depuis plus de deux heures. J'entendis un cri navré, comme un râle, et même... Et en même temps, le bruit d'une chute. En une seconde, je fus auprès de lui. Il était à terre, au milieu du cabinet, en proie à des convulsions épileptiformes. Je le relevai, l'emportai dans mes bras, hors de cette atmosphère saturée d'Ether. Il était livide, avec un masque de mort. Je parvins à le ramener, mais alors il se dressa à demi, le visage contracté, criant. « Elle ne m'aime plus ! Elle m'abandonne ! Virginie, Virginie, pourquoi n'es-tu pas venue ? » Puis se fit une crise qui ressemblait à un accès de folie furieuse. Le lendemain, Paul était pris d'une fièvre intense, compliquée d'un délire aigu. J'appelai par télégraphe un ami, grand praticien de Paris, qui accourut, et je lui dis tout. Il eut l'audace de prendre une résolution violente. À tout risque, il fallait enlever Paul au milieu qui entretenait sa douloureuse passion. Il était certain que s'il restait à pierre sèche, la hantise le ressaisirait au moindre éclair raisonnable, et la tension de sa volonté s'exerçant sur des organes là amènerait infailliblement la mort. « Transportons-le à Paris chez moi, » me dit ce grand médecin. « Il faut abolir en lui le souvenir du passé. » J'obéis. Ce fut un triste pèlerinage, mais la commotion cérébrale avait été trop forte pour que le malade se rendit compte de ce qui se passait. Nous pûmes l'enlever de pierre sèche et l'installer dans les appartements du docteur sans même qu'il eût la sensation d'un déplacement. Pendant plus de trois mois, nous désespérâmes de le sauver. Nous étions admirablement secondés dans notre tâche par une sœur du docteur, jeune veuve intelligente et jolie que des malheurs prématurés avaient fait compatissante aux souffrances d'autrui. Elle était prise de sympathie pour ce grand garçon qui maintenant semblait n'avoir plus de volonté qu'un enfant, et qui, dans les premiers temps de sa convalescence, éprouvait d'infinie jouissance à se sentir vivre. Naturellement, j'avais écarté le vieux Jean, et moi-même, je me tenais le plus possible hors de sa vue, voulant que son intelligence s'éveillât dans un milieu tout nouveau. Oserais-je dire que j'avais eu l'audace de tout révéler à la sœur de mon camarade, lui expliquant que Paul avait failli mourir, de regretter une morte, et, que peut-être, il vivrait, d'être aimé d'une vivante ? On ne s'adresse jamais en vain à la pitié des femmes. D'ailleurs, celle-ci ne l'aimait-elle pas déjà de tous les dévouements qu'elle lui avait consacrés ? Des longues heures passées à son chevet, des boissons approchées de ses lèvres, des douces gronderies dont on ne peut dispenser les plus patients gardes-malades ? Quant à moi, si c'était un sacrilège de reposer Virginie dans sa tombe, je le commettais en toute sûreté de conscience. Ce fut sur ce gracieux visage de femme, saine et jeune, avec dans les yeux un rayon de malice, que tout d'abord se posèrent les yeux de Paul. Les charmes dont elle l'enveloppa, en un héroïsme de coquetterie miséricordieuse, empêcha, retarda le réveil du souvenir. Je reparus moi-même à son chevet, et il sembla comme surpris de me voir. Notre amitié se renoua. Aucune allusion n'était faite aux événements de pierres sèches. Je devinais bien parfois qu'il voulait m'interroger, mais aussi je comprenais que ses souvenirs étaient assez vagues pour qu'il doutât de leur réalité. Aidé de la femme, je le guidais pas à pas en sa rentrée dans la vie. Sans contrainte, je dirigeais ses idées dans le sens de la pratique et de la normalité. Je l'intéressais aux actualités, assez pour qu'il n'eût pas besoin de recourir à l'aliment intellectuel du souvenir. Puis, à tout dire, mon plus puissant auxiliaire, ce fut l'amour, fait de reconnaissance et de soumission, qu'il vouait à celle qui l'avait sauvée. Ce ne fut qu'après six mois de convalescence, au moment où ses forces étaient complètement revenues, qu'il se hasarda à me questionner sur le passé. Il était dit que je commettrais tous les crimes moraux. Je mentis ardemment, lui expliquant que depuis la mort de sa première femme, il s'était trouvé dans un état de santé intellectuel qui avait parfois les apparences de l'hallucination. Il n'osait pas me pousser à fond, mais j'eusse l'audace de répondre à ses plus secrètes pensées en lui racontant que, dans des accès de délire, il avait cru revoir celles qu'il avait perdues. Par bonheur, son cerveau détendu n'était plus apte à renouer la chaîne des raisonnements abstrus, nécessaires aux conceptions mystiques. Il me crut par lassitude et parce qu'il voulait me croire et se libérer du passé. Et ce fut ainsi que la pauvre Virginie, j'ai l'hyprochrisie de la plaindre, mourut une seconde fois. Jamais plus évoquée, image à jamais effacée, emportée par l'éternel reflux de la mer d'oubli, selon la loi inéluctable et bienfaisante qui régit les êtres et les choses.